Donc bienvenue à tous. Merci d'être là avec nous pendant cet atelier pour parler de la monétisation, de la valeur réelle de vos données. Vous voyez déjà dans le titre qu'on a voulu parler de valeur réelle, parce qu'en réalité, plutôt que de parler de valeur, on va surtout questionner la façon dont on l'estime, cette valeur, les challenges, avec un regard le plus simple, un regard de vérité, sur la façon dont aujourd'hui on cherche à monétiser, pour l'interne ou pour l'externe, dans les entreprises, la donnée. Alors, elle arrive comme une guest star. Nous sommes deux pour vous parler de ces sujets-là aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Tourvieille, qui est directrice général adjointe marketing et digital chez les cinémas Pâté-Gaumont. Vous verrez, c'est passionnant de voir à quel point les enjeux liés à la data ont investi finalement l'ensemble des secteurs. Et Béatrice nous partagera la façon dont ça se passe dans ce secteur du cinéma. Et j'ai la chance de mon côté d'être vice-présidente d'Epsilon France, l'entité de publicis spécialisée dans le data marketing. Donc, on va commencer par ça d'ailleurs, le data marketing. Alors, on ne serait pas là pour en parler s'il n'était pas devenu central, évidemment, dans un salon, un beau salon comme celui-ci. Aujourd'hui, et ici, on va parler de marketing essentiellement, de la façon dont on valorise nos données et dont les entreprises valorisent leurs données à des fins marketing. Mais finalement, c'est déjà une vieille histoire, ce data marketing. Il est devenu central, il est là depuis longtemps, il est là depuis l'explosion des programmes de fidélité. Il a été renforcé par l'arrivée du e-commerce, dont l'impact a été démultiplié évidemment par la crise qu'on a connue et qu'on connaît encore un petit peu depuis 18 mois. Le mobile n'a fait qu'accélérer son importance dans le tracking de la donnée. Les wall gardens n'ont fait que nous challenger sur son accessibilité, cette donnée, et la façon dont le data marketing est traité de façon assez inégale en fonction des partenaires avec lesquels on travaille, évidemment. Et puis l'émergence de ces DNVB qui viennent challenger les grandes marques, qui viennent s'appuyer sur la donnée pour développer une nouvelle forme de marketing basée sur une expérience client qui est quasi intégralement basée sur l'exploitation de la donnée. Et enfin, c'est central, et c'est pareil, c'est pas nouveau, c'est central parce que le régulateur le faisait déjà auparavant avec la CNIL en France de manière déjà assez avancée, mais le régulateur, qu'il soit français ou européen, évidemment joue un rôle qui est de plus en plus impactant dans nos organisations quand il s'agit de mettre en oeuvre ce data marketing. Alors il est central, mais il est surtout data. Vous le verrez sur la slide d'après. Quand je dis qu'il est data, c'est que finalement, entre le mot data et le mot marketing, le mot data prend de plus en plus de place. Il en prenait déjà beaucoup parce que c'est un sujet dont on parle, évidemment, depuis longtemps, mais il en prend de plus en plus parce que finalement, les acteurs qui font reposer leur croissance sur l'utilisation de la donnée, c'est des acteurs qui aujourd'hui challengent. Alors pour certains, plus que sérieusement, mais très sérieusement, les acteurs implantés sur chacun des marchés. La stratégie d'Amazon qui consiste à développer de nouveaux produits en s'appuyant sur les données des grands annonceurs qui se sont servis d'Amazon pour communiquer, c'est une stratégie qui est basée à 100% sur de la data. L'impact de Booking sur les performances d'accord, celle de Netflix sur l'usage de la télévision, ou encore même, si on va jusqu'à regarder Meilleurtaux.com, qui était dans un modèle de comparateur il y a encore quelques années qui aujourd'hui fait concurrence aux anciennes banques dont le rôle, enfin, qu'il avait pour rôle de comparer simplement. On voit bien que tous ces modèles basés sur de la donnée ont finalement généré de la croissance pour des acteurs qui ont décidé d'investir massivement et dont finalement la capitalisation boursière, et c'est ce que je montre ici, est essentiellement basée sur cette capacité à collecter, à détenir et à exploiter de la donnée. Et effectivement, quand on se retourne sur les 10 marques les plus valorisées dans le monde, alors on en a 4 majoritairement, mais même 5 si on creuse un petit peu plus, qui sont parmi les plus valorisées, qui sont des plateformes. L'enjeu n'est pas tant d'être une plateforme, mais d'avoir de multiples accès directs avec des consommateurs, avec des clients, de multiples accès directs à la donnée, et de faire de cette capacité à collecter une donnée à la rendre propriétaire, souvent en s'appuyant sur leurs propres clients, B2B, mais d'en faire un levier de croissance. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la valorisation boursière des entreprises est directement corrélée au volume de données détenues par cette même entreprise. Donc il est essentiel pour une marque de nos jours de reprendre le contrôle, et pas simplement sur sa donnée. C'est là qu'on va essayer de challenger un petit peu la façon dont on parle de ces sujets-là aujourd'hui, parce que finalement, plus que de reprendre le contrôle sur sa donnée, ça va être même avant tout de reprendre le contrôle sur sa marque. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un consommateur accepte de confier sa donnée, accepte de cocher la case de « je partage mes données avec cette marque », c'est le lien qu'il a, c'est la confiance qu'il a dans l'utilisation de ses données, c'est l'utilité de cette marque pour lui, c'est la relation qu'il a à la marque. Donc finalement, pour les entreprises d'aujourd'hui, bien travailler sa donnée et son autonomie sur sa donnée, c'est aussi et avant tout travailler sa marque et la rendre forte. C'est évidemment travailler ses choix technologiques, reprendre le contrôle sur les plateformes qui sont utilisées et intégrer dans ses choix technologiques, évidemment, les usages qui vont être faits à partir de ces choix, mais les impacts que ces choix technologiques ont en termes d'exploitation de la donnée et de pérennité de cette donnée-là. Et puis c'est mettre en place des architectures qui permettent de distribuer la donnée dans l'organisation, parce qu'on verra qu'on peut en collecter beaucoup, mais tout est... D'ailleurs, je pense que c'était l'objet de la prise de parole précédente, de l'atelier précédent. La valeur de la donnée, elle est dans son usage, elle est dans son utilisation, dans ce qu'on en fait, évidemment. On entre donc dans le vif du sujet, data et monétisation. Alors, monétisation... Je vais passer ces magnifiques... Voilà. Les animations qui n'étaient pas prévues. Cette monétisation, finalement... Alors, on en parle beaucoup. Valorisation, monétisation. Dans le secteur du marketing au sens large, ça passe parfois par la création de régies publicitaires. Ça passe en tout cas par la création d'équipes qui vont avoir pour rôle de monétiser et de tirer de la valeur de cette donnée. Valeurs réelles, fantasmées, en tout cas, valeurs, c'est sûr. Mais il y a bien sûr plusieurs façons de développer la valeur autour de la donnée. La première, c'est pour son propre compte. C'est rationaliser ses prises de décisions et les rendre plus robustes, les sécuriser. Et ça, c'est se nourrir de toutes les données pertinentes et disponibles à chaque prise de décision. On verra que ça, c'est quand même déjà fait pour partie dans la plupart des entreprises. La deuxième, c'est de travailler son offre, ses produits, de les optimiser. C'est le cas, par exemple, des marques que j'ai citées juste avant. Grâce à la donnée, rendre un produit plus pertinent en connaissant mieux le client, le consommateur à qui il est destiné. Et la dernière, c'est, et c'est celle-là sur celle-là qu'on va s'arrêter un tout petit peu, c'est de faire de la donnée un produit, de générer un revenu directement à partir de la commercialisation d'un produit data. Pas forcément de la data directement, mais d'un produit qui s'appuie sur la data que l'entreprise collecte. Alors, évidemment, c'est un challenge et on va revenir aux fondamentaux. C'est un challenge parce que des données, c'est à la fois un challenge parce que des données, on en a de plus en plus et c'est ce qui fait qu'on se pose cette question. Comment monétiser cette donnée qui, en plus, est prolifique ? On en a tous les jours davantage. Et en même temps, c'est un challenge parce que cette donnée, elle a beau être de plus en plus volumineuse, elle est de plus en plus fragmentée. Elle vient de sources qui sont de plus en plus multiples. Alors, non seulement point de contact, device, la fameuse omni-canalité, on collecte de la donnée à toutes les étapes, finalement, du parcours client et même au-delà du parcours client, à beaucoup d'étapes dans un parcours consommateur, mais on a aussi de nombreux outils qui la collectent. Donc, cette donnée, elle est fragmentée en source et elle est fragmentée dans les différentes plateformes qui l'hébergent et qui la traitent. Elle est très volumineuse. Ça nécessite d'avoir, justement, les bonnes infrastructures pour pouvoir la collecter et gérer ce volume. Elle est de plus en plus réglementée. Ça, c'est un des pièges aussi. C'est qu'avec ce volume-là, on se dit souvent qu'il y a énormément de choses à faire, mais dans un gros volume de données, il y a souvent très, très peu de données réellement exploitables parce que collectées avec le bon consentement, en tout cas avec un consentement qui permet les cas d'usage qui vont générer le plus de monétisation. Et puis, enfin, et ça, c'est le dernier challenge et c'est celui qui nous préoccupe particulièrement chez Publicis, c'est cette étanchéité des périmètres. Effectivement, c'est qu'on a parfois beaucoup de données, mais dans des wall gardens, encore une fois, dans lesquelles la donnée ne peut pas sortir, wall garden, dans lesquelles la donnée ne peut être exploitée qu'à cet endroit-là et qui, finalement, ne peut pas être croisée avec d'autres sources et dont on ne peut pas tirer la richesse qu'on aimerait pouvoir en tirer. Et pour cause, elle est largement exploitée, cette valeur-là, par ces plateformes-là, par Facebook, par Amazon et par Google. Repenchons-nous néanmoins sur le type de données dont on parle. J'ai eu quelqu'un dans la salle qui m'a dit juste avant qu'on pouvait mettre beaucoup de choses dans le mot data. C'est complètement vrai. On met beaucoup trop de choses dans le mot data. Mais si on essaie de caricaturer et de synthétiser de quel type de données on parle ici, il y en a trois grandes. Évidemment, on pourrait descendre dans plus de détails, mais il y a trois grandes typologies de données. Il y a en tant qu'entreprise, avant tout, la donnée transactionnelle, la donnée business, chiffre d'affaires, volume produit, tout ce que vous voyez écrit à l'écran, tout ce qui va venir de l'activité de l'entreprise. Il y a tout ce qui va être données clients. Là, on est plutôt sur de la donnée identifiée. Toutes les données qui nous permettent de qualifier nos clients, de mieux les connaître. Tout ce qui va d'ailleurs être des clés d'identification qui vont nous permettre de reconnaître un client dans les différents contacts qu'il a avec la marque. Et puis, et ça a beaucoup d'importance aussi, il y a toute la donnée d'audience, données qui est moins qualifiée et plus volumineuse, mais qui représente, par exemple, tout le trafic d'un site, toutes les données qui peuvent venir de la visibilité d'une marque sur ces différentes campagnes marketing, campagnes publicitaires, et qui sont aussi des données évidemment importantes. Donc, on a envie de se dire que la richesse, elle vient nécessairement de l'agrégation, du croisement de ces différentes données. en réalité, la richesse, elle va être différente. Je vois que j'ai vraiment beaucoup d'animation. La richesse, elle va être différente en fonction du type, de la typologie d'acteurs et du marché dans lequel on évolue. La donnée business, pour un acteur du retail, du retail traditionnel ou du retail alimentaire ou spécialisé, peu importe, ça va avoir une énorme valeur dans les data sharing qu'on peut faire avec ses fournisseurs parce que ça apporte de la valeur au fournisseur et le fournisseur apporte de la valeur à la marque au travers d'un data sharing. Et on rentre dans une logique de partenariat ou une logique de contrepartie autour de la donnée. Donc la valeur, elle est vraiment dans le data sharing. Pour les acteurs du e-commerce, on va avoir une vision un peu différente. Eux, les données, alors il y a la donnée pour leur propre usage mais pour un usage externe et pour tous les produits qui sont des produits basés sur de la data, la valeur va plutôt venir du rôle de data broker qu'ils peuvent représenter. Des gros volumes identifiés, c'est des gros volumes qui servent à faire de la déduplication avec d'autres, à faire de la qualification, à faire de l'enrichissement. Et ce rôle de data broker, évidemment, c'est un rôle très important qui génère une monétisation pour eux. Et puis, toute la donnée d'audience qui, évidemment, va avoir pour les acteurs des médias un rôle important dans la valorisation des inventaires publicitaires. Et on pourrait en parler longuement. c'est évidemment un secteur qui a étudié ces questions-là depuis longtemps et qui ne cesse d'évoluer dans la dynamique des régies publicitaires qui cherchent à valoriser cette data. Finalement, les cas d'usage y sont connus. Les données, elles sont connues, elles sont volumineuses, elles sont éclatées, elles sont à regarder au prisme de la réglementation et de ce qu'on peut en faire. On sait quels sont les use cases par grande catégorie d'acteurs. Il y en a d'autres, évidemment, à inventer, il y en a d'autres à imaginer tous les jours. Mais grosso modo, le défi, une fois qu'on les a, c'est de trouver, c'est de valoriser, c'est de trouver, c'est de la générer effectivement, cette valeur. Pourquoi ? Parce qu'en fonction du client de ces produits data à qui on s'adresse, on va avoir un défi qui va être de trouver le juste milieu entre un volume de données et la valeur de cette donnée. Si on part sur ce schéma du bas vers le haut, des données d'audience les plus volumineuses, les moins qualifiées, la valeur unitaire d'une donnée va finalement être très très faible parce que cette donnée est difficile à utiliser dans tous les environnements, elle est très peu qualifiée, elle est très volumineuse, donc elle sert beaucoup les directions médias parce qu'elle va servir à toucher massivement des consommateurs, mais avec peu d'informations sur eux. Donc aujourd'hui, on s'en sert essentiellement en activation et elle est, même si je disais que les régies publicitaires s'étaient mises sur le sujet, elle est assez difficile à valoriser en réalité. Plus on va monter dans de la qualification de données, données d'audience digitale, données d'audience transactionnelle, données business, données business croisées avec de la donnée client, moins les volumes vont être importants, plus la qualification va être importante et plus la valeur unitaire d'un point de données va être importante aussi. Donc le défi, c'est de multiplier les use cases, c'est d'être capable d'activer cette donnée dans ses actions marketing, dans ses actions de communication, de s'en servir à des fins de connaissance clients et de trouver le bon, le juste milieu entre volume et valeur comme finalement dans n'importe quel marché en réalité. Avec quelques exigences, néanmoins, quand on parle de cette donnée et qu'on cherche à la monétiser, dans n'importe lequel des cas qu'on a vus juste avant, on a un ensemble de critères qui, si on a pu faire l'impasse sur certains dans les années précédentes, sur lesquels aujourd'hui on n'a plus du tout la possibilité et on ne doit plus penser qu'on peut faire l'impasse. Cette donnée, elle doit être avant tout unifiée, unifiée sur un périmètre. On a vu tout à l'heure qu'on ne croiserait pas données d'audience, données business et données clients aussi facilement que ça pour plein de raisons à la fois techniques et réglementaires, mais dès lors qu'on cherche à en monétiser, on doit absolument avoir un ensemble cohérent avec des déduplications entre les sources de données qui permettent de commercialiser une donnée homogène et une donnée initiée. On a aussi beaucoup de données qui sont intéressantes sur le papier mais qui sont difficiles à appréhender, dont on a des difficultés à interpréter. On aura beau appliquer tous les algorithmes de machine learning et créer des scores prédictifs, si la donnée de base n'est pas intelligible, n'est pas fiable et le scoring qui en sortira finalement sera toujours aussi difficile à interpréter, toujours aussi difficile à fiabiliser. Évidemment, on a besoin d'une donnée fraîche. Sur certains use cases, on ne peut pas descendre en dessous d'un certain seuil de volume. On a souvent très envie de monter dans le graphe que j'ai montré juste avant, de monter dans une donnée de plus en plus enrichie, sauf que le seuil minimum pour l'activer, pour la rendre pertinente, souvent est largement dépassé quand plus on cherche à l'enrichir et on n'a pas nécessairement la quantité suffisante de données pour l'activer. Et enfin, elle doit être absolument accessible, distribuable dans les différentes plateformes, accessible aux différents métiers dans l'organisation pour qu'elle soit réellement monétisée à sa juste valeur. Je ne vais pas parler de conformité parce que c'est un no-brainer, il n'y a pas de temps à passer là-dessus. Évidemment, penser au consentement et à la façon dont ils ont été collectés pour pouvoir l'utiliser. Et puis, le dernier point, c'est finalement tout l'écosystème qui est nécessaire pour réussir à activer cette donnée-là. Depuis sa collecte jusqu'à son utilisation et en passant par la mesure de son efficacité, les métiers qui sont mis en oeuvre et qui sont partie prenante de ce cycle de vie de la donnée dans sa monétisation sont non seulement nombreux, très techniques, rares sur le marché et difficiles à conserver dans les équipes, dans toutes les équipes finalement puisque ce sont des métiers qui sont évidemment très demandés. Je ne vais pas les passer en revue, je vais plutôt vous partager un tour d'horizon de ce que le marché du Tata Marketing nous dit au travers d'une étude qu'on a réalisée pour essayer de comprendre quel était le niveau de maturité des enjeux donnés aujourd'hui. En reprenant, en ayant en tête en wrap-up les différents challenges que l'on croise, la définition du cas du jage qui est le premier challenge, on l'a vu, le périmètre effectif de données disponibles à la disposition de l'équipe, le modèle business parce que ça, on n'en a pas encore parlé mais finalement, une fois qu'on a sa donnée, son cas d'usage, il y a quand même une vraie réflexion sur le business model et sur la façon dont on va définir les revenus qui sont attendus, les piloter et les mesurer. Toutes les ressources humaines et outils qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ce cas d'usage et enfin, la gouvernance de la donnée pour s'assurer de sa traçabilité tout au long du process. Que dit le marché de ces enjeux aujourd'hui ? On s'est permis, on a eu le plaisir d'interroger nos clients pendant l'été sur aujourd'hui un retour d'expérience. Est-ce que finalement, fantasme ou réalité ? Comme je le disais au démarrage, qu'en est-il de cette complexité et de ces différents critères sur le marché français ? Quand on interroge plus d'une cinquantaine d'entreprises sur des secteurs différents sur leur maturité data, alors évidemment, pas de façon aussi directe, mais on voit qu'évidemment, bien sûr, la data, c'est une évidence désormais comme étant un levier de croissance. Ce n'est plus un sujet qui fait le buzz. D'ailleurs, on a d'autres sujets désormais qui font le buzz. C'est d'autant plus important dans cette période post-Covid d'accélération des enjeux e-commerce, d'accélération des enjeux de connaissances clients. pour autant, on voit encore que peu de stratégies data sont réellement opérationnelles dans les entreprises. La grande majorité sont en réalité encore en cours de déploiement. Donc, on a une forme de maturité évidente du marché, mais un travail qui est encore en cours et pour cause qui sera encore en cours longtemps, puisqu'on a beaucoup d'évolutions, en particulier sur la législation. Aujourd'hui, la donnée, comme je le disais tout à l'heure, elle est massivement utilisée. Dans la prise de décision, elle est utilisée. En particulier quand il s'agit de développer la connaissance client et de faire des choix sur les segmentations, la façon dont on appréhende les clients, les consommateurs dans l'ensemble des actions marketing. Elle n'est pas encore utilisée au quotidien dans les prises de décision tout au long de l'année, même si on le voit, plus la taille de l'entreprise est importante, plus elle est très majoritairement utilisée dans la prise de décision. Et en termes d'internalisation, puisque ça, ça a été un gros sujet aussi de réflexion ces derniers temps, on voit bien que quand on regarde les différents métiers qui étaient ceux qui étaient dans le schéma d'un use case classique en digital, les différents métiers, ils sont présents dans les entreprises très majoritairement. Aujourd'hui, les data scientists, les data analysts, les data engineers ont été internalisés par les entreprises et qui ont bien compris que la donnée était une source de croissance. Le CDO ne fait pas encore complètement l'unanimité, mais il est quand même là dans la majorité des cas. Le vrai point faible, qui est encore le point faible de la capacité des entreprises à monétiser sa donnée, c'est la gouvernance et c'est la gouvernance et c'est l'accès à la donnée. Et là, effectivement, on a finalement moins de la moitié de nos répondants qui, et encore moins, qui l'affirment de manière forte et ferme, qui disposent d'une gouvernance de données solides, qui disposent d'une traçabilité de leurs données et qui sont en capacité de mettre à disposition la donnée pertinente à chacune des parties prenantes de l'entreprise en fonction de leurs besoins. Donc, une grande maturité sur l'ensemble de la chaîne et puis finalement, une rupture dans les process au moment de distribuer la donnée dans l'entreprise. Et ça, c'est particulièrement intéressant dans les enjeux de monétisation parce que finalement, les métiers qui sont en première ligne sur les enjeux de monétisation sont des métiers qui sont, dans certains cas, qui ont un accès finalement assez limité à la donnée. En synthèse, on a des marques qui désormais sont vraiment engagées dans le data-driven, qui tirent partie de leurs données à des fins internes, qui réfléchissent à la façon de les utiliser de manière externe. On a encore une maîtrise, et le sujet, c'est pas tant la collecte ou les volumes, mais vraiment cette maîtrise de la donnée qui est encore un vrai challenge pour les organisations. Et j'en ai fait une synthèse ici, mais c'était intéressant. L'étude nous montre que s'il y a une grande maturité sur les compétences en ressources humaines, sur les plateformes utilisées, sur l'investissement même qui n'est pas jugé insuffisant par la plupart des entreprises, là où on a encore des difficultés, c'est aligner, synchroniser les différentes actions, l'organisation, les moyens mis en oeuvre, les technologies, pour qu'avec ce bon alignement, on crée une véritable monétisation et que la donnée soit un levier de croissance externe. C'était un rapide tour d'horizon de ce que nous dit le marché du data marketing. Je vous propose d'écouter ce que les cinémas patégomons vivent comme enjeu data. Bonjour à tous, merci Laure. Je vais commencer peut-être par présenter un tout petit peu notre activité parce qu'elle n'est pas toujours bien connue. Nous sommes les leaders de l'exploitation cinématographique en France. L'exploitation cinématographique c'est le terme consacré pour désigner l'exploitation des salles de cinéma. On a 70 salles de cinéma en France et on appartient au groupe Pathé et on opère sous deux marques commerciales. que sont Pathé et Gaumont. Pour vous expliquer un petit peu notre modèle en fait c'est un modèle qui ressemble vraiment à Duritel. On opère des cinémas qui fonctionnent vraiment comme des points de vente avec des enjeux opérationnels, de durée de transaction, de nettoyage des salles, etc. Nos principaux partenaires ce sont les éditeurs de films qui nous confient l'exploitation de leurs films. Nous on va proposer de la billetterie soit sous forme d'achat à l'acte soit sous forme d'abonnement. Et puis en salle on va proposer des services complémentaires comme par exemple la confiserie. Pour vous donner toujours un peu des éléments de contexte sur la donnée que nous on peut avoir et qu'on manipule. Alors si je reviens un peu au grand domaine que présentait Laure, nous on opère sur un marché qui est très réglementé et qui est très documenté. donc en fait tout le volet business de la donnée est traité vraiment en open data. Donc tous les éditeurs de films, tous les circuits de distribution connaissent exactement les ventes quasiment en temps réel, la part de marché, etc. En revanche, la donnée rare c'est la donnée client. En fait, on est face à des éditeurs de films qui fonctionnent un peu comme des fabricants en fait dans leur retail. Donc ils vont investir des gros budgets marketing, des gros budgets de communication pour faire connaître leurs films et ils sont aveugles en fait sur la partie relation client puisque la relation client c'est nous qui l'avons. Et cette donnée client, nous on la collecte notamment avec la vente de billetterie qui aujourd'hui se fait majoritairement en ligne et sur notre site et sur l'application. Et donc on a cette connaissance de savoir exactement nos spectateurs quels films ils ont vus par le passé. Et le use case en fait qui avait vraiment de la valeur pour nos partenaires donc pour les éditeurs de films en fait c'est la capacité à activer cette donnée-là et à l'utiliser pour être beaucoup plus efficace dans leur plan média. Alors je vais partir d'un exemple concret. Donc ça c'est une opération qu'on a montée avec Studio Canal autour de l'excellent film Back North que je vous conseille à l'occasion. Donc on a vraiment travaillé dans la logique que tu décrivais lors en fait de construire un produit data. À la base ce qui a de la valeur pour nous et ce qui a de la valeur pour les éditeurs de films c'est de savoir en fait quels spectateurs ont vu quels films et en fait à partir de là on va déterminer une cible potentielle pour un film à venir. Maintenant le sujet pour nous en fait c'était de voir quelle monétisation et quel type de deal en fait on peut monter autour de ça et comment est-ce qu'on l'opère. Avec une contrainte qui était très importante pour nous c'était qu'on ne voulait pas sortir cette donnée qui nous appartient et la mettre à disposition du marché. En termes de modèle de monétisation la monétisation ça fait vraiment partie de l'ADN du circuit parce qu'on a une grosse activité de monétisation historique qui est la vente d'espaces publicitaires notamment dans les premières parties des films. Donc on aurait pu aller sur ce terrain en fait vraiment d'une monétisation pure mais on s'est dit que vraiment cette donnée cette valeur client elle était trop centrale pour nous et donc on a voulu vraiment l'intégrer au cœur de notre relation avec les éditeurs. Et donc ça rentre vraiment ces opérations-là dans le deal global qu'on va avoir autour d'un film donc en fait ça s'inscrit dans un vrai partenariat et ce qu'on propose aux distributeurs c'est un vrai produit média en fait c'est-à-dire qu'on s'insère dans leur mix média et on opère une opération sur nos données clients pour mettre en avant nos films. Et là-dessus en fait on peut avoir une vraie mesure de la valeur puisque nous on voit exactement quel uplift de vente on peut obtenir grâce à ces dispositifs là. Donc on a voulu avoir une approche très stratégique autour de la donnée et le bénéfice qu'on en tire en fait au-delà du deal et donc de la monétisation directe qu'on peut avoir c'est qu'en fait ça nous a vraiment permis de remonter dans la chaîne de valeur de la communication avec l'éditeur et ça c'était un point qui était vraiment important pour nous. Donc là si on prend par exemple l'exemple de Fast & Furious le fait d'opérer ces campagnes sur nos données finalement ça nous permet aussi de travailler avec les éditeurs pour développer des contenus qui nous sont propres qu'on n'aurait pas pu avoir autrement où en général nos spectateurs sans ça auraient été exposés à des contenus génériques en fait du film. Et là finalement on travaille sur des campagnes qui sont co-brandées donc ça veut dire qu'on a une double prise de parole à la fois du circuit et de l'éditeur auprès de nos spectateurs donc ça ça a énormément de valeur et on s'est aussi rendu compte que en fait les contenus exclusifs donc les contenus qu'on développait à notre marque avec l'éditeur fonctionnaient très bien et donc ça nous a permis de travailler des nouveaux axes comme par exemple l'accès au talent avec des interviews exclusives ça nous a permis de travailler avec les éditeurs de films sur des opérations influenceurs et donc ça nous permet en fait de générer tout un contenu de communication qui est exclusif et que donc on va utiliser pour parler des films à nos spectateurs et ça nous permet de mettre en valeur aussi la spécificité de notre circuit par rapport aux autres quand on parle de film donc en fait on est vraiment remonté dans la chaîne de valeur de communication grâce à la data en fait on a travaillé une communication qui était beaucoup plus globale que ce qu'on pouvait faire avant alors pour conclure je voulais juste revenir sur les facteurs clés de succès et puis je pense qu'on va retrouver pas mal d'éléments que tu as cités lors pour nous en fait un premier élément on le dit toujours mais c'est vraiment important ça a été vraiment de se concentrer en fait sur la valeur métier du use case finalement on s'est rendu compte que chez nous ce qui avait de la valeur c'était la donnée transactionnelle et que c'était la donnée transactionnelle autour des films c'est une donnée qui est éminemment métier en fait et qui n'existe pas forcément dans d'autres secteurs qui est très spécifique et en fait en se concentrant là-dessus qui sont des valeurs enfin qui sont des données pas forcément très volumiques mais pour le coup ultra qualifiées c'est vraiment là-dessus en fait qu'on a réussi à emmener avec nous les éditeurs ensuite mais ça tu l'as beaucoup dit lors et c'est vrai que c'est un combat quand même de tous les instants c'est que la donnée elle soit unifiée elle soit propre et elle soit exploitable et ça au fur et à mesure en fait qu'on avance dans la compréhension des use cases et des attentes finalement c'est un travail on pourrait croire qu'à un moment ça se finit mais en fait non c'est un travail en continu en fait en fil rouge qu'il faut toujours faire pour s'assurer que les nouvelles sources de données qu'on intègre elles restent au bon niveau et le dernier point pour nous ça a été en fait d'envisager la donnée dans le rôle vraiment stratégique et de se dire qu'au-delà juste de l'aspect purement monétisation finalement ça nous permet de développer une relation beaucoup plus large en fait avec nos éditeurs et donc au-delà du bénéfice strict des deals qu'on va faire avec eux sur lesquels on se retrouve finalement ça nous a permis d'élargir énormément le champ de compétences et le champ de travail en fait qu'on a avec eux et en ce sens pour reboucler et revenir sur ce que tu dis c'est vraiment là en fait on se rend compte à quel point c'est un asset complètement stratégique pour l'entreprise merci Laure je te repasse la parole si vous avez des questions peut-être si vous avez des questions je pense qu'il y a une autre session qui démarre mais on est à votre disposition pour y répondre en one to one merci beaucoup merci